Salut à tous et bienvenue dans un nouvel Obdectecture où je vais vous présenter mes trois dernières lectures qui ont dû me prendre les trois derniers mois. On applaudit, bravo, je crois que je n'ai jamais été aussi nulle niveau lecture. Alors autant vous dire que le mois de la fantasy où j'avais prévu de ne pas aller, normes, etc. J'ai dû lire deux livres, trois livres en trichant sur juin. Bref, je suis nulle à chier en ce moment. En tout cas ma lecture en cours est géniale, extraordinaire et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu envie comme ça de me replonger dans une lecture et que je n'attendais pas avec impatience de reprendre mon livre et là c'est le cas. Et ça fait du bien donc j'espère pouvoir souffler, décompresser un petit peu là cet été, réussir à me plonger dans les lectures. En tout cas c'est pour ça que je veux que vous le sachiez, j'étais fatiguée et stressée donc il se peut que mes avis soient un peu floués par ma fatigue et que les livres soient meilleurs que ce que je les ai trouvés en réalité. Je voulais surtout parler pour ce livre, Wider Shins, le tome 1, le pacte de la voleuse, écrit par Harry Marmel et paru aux éditions Lumen. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma pâle puisque Wider Shins a été l'une des premières parutions de chez Lumen je crois 2012-2014 et que je l'ai acheté à sa sortie. Il me faisait de l'oeil parce que je trouvais que le pitch était plutôt intéressant. Puisqu'on rencontre Wider Shins qui a été aussi bien aristocrate que voleuse et qu'on va retrouver au jour d'aujourd'hui dans les bas fonds d'une cité. C'est de la fantaisie, ça avait tout pour me plaire et pourtant j'ai galéré à le lire et je vous dis c'est peut-être dû à moi parce que je trouve rien de spécial à lui reprocher à ce pauvre livre. On rencontre en fait Adrienne qui était une gamine des rues et qui a été recueillie par un noble et qui est devenue une aristocrate avec tous les problèmes que cela peut engendrer quand vous êtes moins que rien entre guillemets, que vous êtes recueillie par un noble et que vous rentrez dans l'aristocratie alors que vous n'avez pas le sang noble. Mais elle s'était très bien faite à sa vie, il est arrivé un drame et du coup du jour au lendemain elle doit disparaître, reprendre sa vie d'avant, de voleuse etc. et elle va devenir Wider Shins. Wider Shins dont la définition est à contre-courant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si vous voulez. Donc Wider Shins est devenue une voleuse, vous avez une sorte de mafia, de voleur etc. qui récupère une part du butin, elle n'a pas spécifiquement envie, elle est un petit peu ivre de liberté. Voilà, elle est un petit peu rebelle dans l'âme et bien malgré elle, elle va se retrouver embarquée dans une histoire, je ne peux pas trop vous en dire parce que Wider Shins n'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond du tout et donc elle n'aime pas les meurtres gratuits ni rien, mais elle n'aime pas les emmerdes non plus. Mais donc malgré elle, elle va se retrouver quand même pas mal embrigadée dans les embrouilles et donc ce tome 1 était bien et pourtant j'ai galéré à lire, mais je vous dis je crois que ça vient plus de moi que du livre bien que je pense qu'il manque un petit peu de profondeur au personnage. L'univers reste quand même assez classique, il n'y a pas grand chose qui m'a fait sortir un petit peu des sentiers battus. Vous avez plusieurs dieux et en fait les familles, les clans nobles vont plutôt s'apparenter à un dieu, servir un dieu et donc plus le dieu a de fidèles, plus il est fort, plus il existe en fait. Et donc et bien Wider Shins, elle va tomber nez à nez avec une sorte de dieu oublié qui va un petit peu se balader dans sa tête. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, ça je peux me permettre de vous le dire parce que vous le savez dès la première page. Donc en fait elle a un dieu un peu oublié qui est dans sa tête et qui va l'aider, donc ça explique qu'elle ait des capacités un petit peu hors normes. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé que l'univers il manquait du petit quelque chose en plus. C'est vrai que je n'étais pas dans une bonne période, mais je n'avais pas spécifiquement envie de reprendre mon livre en me disant mon dieu, qu'est-ce qui va lui arriver ? Pourtant c'est un personnage qui est sympa, mais pareil, elle n'a pas cette petite étincelle de plus qui fait que vous y êtes hyper attachés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'univers il est bien, mais il n'a rien d'exceptionnel, ni hors du commun, même s'il est sympa. Les personnages ils sont bien, mais ils ne sont pas non plus exceptionnels. Je ne veux pas dire que je m'en fous de ce qui leur arrive, mais il manque d'un petit quelque chose. L'écriture elle est bien, mais elle est basique. Voilà, en fait ça manque toujours, l'ensemble manque toujours un petit peu de ce petit truc en plus. Bien que l'histoire soit bien, ça bouge, c'est sympathique et tout. Donc ça a été une bonne lecture, mais qui n'a pas non plus été extraordinaire. Je voudrais ensuite vous présenter un autre roman de fantasy. Il s'agit d'une relecture, avec la relecture du tome 1 de La Guerrière Fantôme par Lee Siwen et la parue aux éditions d'Uriès. Ne vous inquiétez pas, je sais les éditions d'Uriès n'existent plus, mais La Guerrière Fantôme, l'intégrale des deux tomes, est reparue aux éditions Lynx. Donc si ça vous plaît, vous pouvez vous jeter dessus. J'ai adoré cette histoire, là aussi j'ai galéré en longueur, mais c'est vraiment de ma faute, due à la fatigue, parce que là par contre j'ai adoré. Ici en fait vous allez rencontrer Siwes, qui va être appelée, je vous laisse deviner, enfin je vous laisse découvrir comment, dans un autre univers. Et donc en fait Siwes arrive dans cet univers, dans ses rêves. En fait tout cet univers pour elle n'est qu'un rêve, mais pourtant l'univers existe réellement. Et finalement, le rêve va vite prendre le pas sur la réalité. D'ailleurs vous ne suivez pas Siwes dans sa vie de tous les jours, mais vous la suivez en tant que Guerrière Fantôme dans cet univers. Elle va arriver pour sauver cet univers d'un autre peuple, qui utilise la magie noire, la nécromancie, pour faire revenir des armes de dragons défunts, dans des corps décharnés, ça s'appelle des marjacs. Ce sont donc des dragons défunts, des sortes de dragons zombies. Et donc en fait ils écrasent un petit peu tous les peuples avec ça. Et donc Siwes, pour des raisons que je vous laisse découvrir, va être appelée pour aider le peuple, l'autre peuple, à survivre tout simplement. Et Siwes, elle va être attachée à un tigre du nom de Tajal, qui peut parler, communiquer en fait avec elle par la pensée, qui est un tigre magique, qui est dans ce qu'on appelle un fabuleux, qui est un fabuleux et qui est une créature extraordinaire que j'ai adoré suivre tout au long de ce roman. Vous allez rencontrer des dragons, vous allez rencontrer des adias, qui sont en fait des chevaux dragons, carnivores, des sortes de montures exceptionnelles. Bref, vous avez un univers et un folklore de folie qui est inventé de toutes pièces. Je veux dire, ça se base pas sur un univers avec des ailes, des nains, etc. Vous ne rencontrez que des créatures, à part les dragons, que des créatures que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et c'est génial ! Siwes, ça a certaines caractéristiques qui vont lui permettre certaines choses, qui permettent de créer l'histoire. Bon, je peux pas trop vous en dire, j'ai pas envie de vous spoiler le roman. Mais ça bouge pas mal, c'est un caractère fort, c'est un personnage fort qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle va. Elle sait aussi écouter les autres quand il le faut. Et elle est attachante parce qu'elle est hyper attachée à son tigre, elle est attachée aux gens. Bref, vous avez ici un univers qui vous présente un folklore de dingue, de l'action tout le temps, un scénario qui tient vachement la route, et des personnages qui sont attachants, attachants, et extraordinaires que ces personnages soient humains, plus ou moins humains, ou animaux, fabuleux, etc. Sincèrement, c'est super, même les dragons ont des... ont une personnalité hyper marquée, ils sont assez hautains pour certains, ils sont loyaux pour d'autres, enfin, franchement, tout est extraordinaire dans ce livre. Le seul truc, je dirais, c'est qu'il y a un retournement de situation, entre guillemets, en fait, il y a un traître parmi l'armée, le groupe de C.O.S. et franchement, j'ai deviné, mais alors, dès le début, qui c'était, parce que ça pouvait pas être à 100 000 personnes, voilà, c'est peut-être le seul truc qui j'aurais bien aimé avoir une petite surprise, ou alors que tout au long, je crois que c'est ce personnage-là, et puis, ah bah non, je me suis fait avoir. C'est peut-être la seule mini-micro déception que j'ai eue, mais c'est un roman qui est génial. Alors, c'est difficile de vous en parler plus en détail, parce que l'univers est tellement particulier que si je le fais, je vais tout vous spoiler. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas trop vous en dire. Sachez simplement que c'est un roman de fantasy qui est totalement génial. Alors, si vous aimez ça, lancez-vous, parce que si vous voulez un petit peu d'originalité dans les romans de fantasy, vous n'allez pas être déçus. Et, autre point sympathique, c'est un diptyque. D'ailleurs, je crois que chez Lynx, les deux tomes sont en un. Donc, ce n'est pas une série à rallonge. Les deux tomes sont sortis. Vous aurez la fin. Vous n'avez donc aucune raison, si c'est le genre de choses qui vous intéresse, de ne pas vous lancer. Mais sincèrement, des tigres magiques, des chevaux dragons, des dragons tout courts et des dragons défunts, des marjacs. Franchement, des sorciers, des nécromants. Que demander de plus en fantasy ? Une jolie écriture, des super personnages. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un excellent roman. Enfin, je voudrais vous parler de ma petite découverte, ma petite pépite, le bouquin que j'ai adoré cette année. Il s'agit de L'étoile de Lo Willow par Déborah Perez. Là encore, c'est un roman de fantasy et là encore, je l'ai adoré. Honnêtement, je suis en train de lire le tome 2. Je galérais à relire et tout. Malgré le fait, je vous dis, que j'avais quand même des bonnes lectures, je galérais vraiment. Et là, depuis que je lis le tome 2 de L'étoile de Lo Willow, ça y est, j'ai de nouveau envie de reprendre mon bouquin. Je suis impatiente, je veux savoir ce qui arrive au personnage et ça fait du bien. Et ça m'avait déjà fait ça avec le tome 1. C'est un roman que j'aime vraiment d'amour. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, restez branchés parce que je vous l'explique tout de suite. Vous êtes dans les contrées, dans un monde à part sur les contrées de Terre d'Or, notamment dans la ville de Yulta. Vous allez découvrir le personnage d'Owen qui est destiné à être l'héritier du trône parce qu'on a décidé ainsi une créature fantastique dont je ne vous dirai rien de plus, nommé le Lo Will, et qui a en fait pour fonction de désigner l'héritier du trône. C'est au grand dame de son frère, les deux sont princes, puisque c'est toujours des lignées prince-sayères, qui aurait bien voulu régner. Malheureusement, c'est Owen qui est désigné. Owen qui lui n'avait pas franchement envie de régner, et l'Owen qui préfère aller se balader à droite à gauche, voir ce qu'il se passe un petit peu autour du monde, et qui par là même va découvrir un secret qui va le foutre un petit peu dans la panade. D'autant plus que le maître des crépuscules, que vous ne pouvez pas apprendre pour quelqu'un de super gentil, va se réveiller d'un sommeil qui est, je crois, millénaire, et on va dire que son sommeil ne présage pas grand-chose de bien. Donc, autant vous dire qu'entre un espèce de sorcier ultra-puissant qui veut dominer le monde, et un frère qui se réjouit de voir que son frère Owen s'est fichu un petit peu dans la panade, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais en fait Owen a perdu l'artefact qui le désignait comme héritier, ce qui fout un petit peu le bazar, hein, quand même. Ajoutez à cela qu'il va se retrouver mêlé aux affaires d'une pirate qui est censée être morte depuis un bout de temps, vous comprendrez que l'histoire est quand même assez excellente. En fait, la plume est géniale, l'univers l'est tout autant quant aux personnages, les personnages, mes amis, alors là, je peux vous dire, ils sont extraordinaires. Je vous parlais du pirate, eh bien, c'est une pirate du nom de Loé Lysander, c'est une capitaine pirate, qui a un charme, un charisme, un bagout, un humour extraordinaire, et je n'ai pas peur de vous le dire, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant apprécié un personnage de fantasy. Franchement, le personnage de Owen, il est excellent. D'ailleurs, tous les personnages sont excellents, qu'ils soient bons ou mauvais, ils sont tous extraordinaires. Voilà, ils sont tous super travaillés, super profonds, mais le personnage de Lysander a quand même ma préférence, je vous le dis, ça faisait longtemps que je n'avais pas accroché un personnage à ce point. Autre chose aussi, je vous disais, la plume de l'autrice est excellente, ça rend le roman totalement addictif, et c'est très difficile de s'en décrocher, à tel point que très souvent, je vous dis jusque 3 ou 4 heures du matin, avant de réussir, non un chapitre 2+, non j'arrête, non un chapitre 2+, vous voyez le genre de roman que c'est, sincèrement, c'est génial. Je tiens à dire que La 4ème de couverture ne rend pas honneur au roman, tout simplement parce que c'est un livre qu'il est très, très difficile de résumer, d'ailleurs, même pour moi, dans ma chronique, c'est très difficile de le résumer, comme pour les chroniques de Seaway, vous n'avez pas de chance, c'est deux romans très difficiles à résumer, donc je sais que peut-être La 4ème de couverture peut rester assez flou, mais ne vous y arrêtez pas, je vous jure que c'est un univers qui m'a fichu une claque, avec des personnages qui m'a fichu une claque, on ne s'ennuie jamais, voilà, c'est tout extraordinaire dans ce roman, je suis en train de lire le tome 2, je prends le même plaisir, je vous l'ai dit, il me redonne goût à la lecture, parce que j'étais un petit peu en panne de lecture, donc, voilà, je ne peux que faire l'éloge de ce roman que j'ai trouvé extraordinaire, entre celui-là et les chroniques de Seaway, sincèrement, ce sont deux romans de fantaisie français, ce sont deux romans de fantaisie, pour moi, à découvrir, si vous aimez le genre, voilà. Écoutez, journée terminée avec cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée, de très très bonne lecture, et je vous dis à bientôt, ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada